Bonjour, 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 bonjour à tous. Nous sommes le 21 avril et je suis très heureux de vous retrouver pour ce 120e webinaire. Oui, vous voyez sur la fiche marquée 104 en bas à droite, mais il y a également eu, il y a toujours, 16 webinaires instant coach. Donc 104 plus 16, ça fait bien 120. Un petit rappel des missions de Second Souffle. La première mission, c'est l'accompagnement des entrepreneurs en difficulté. Cet accompagnement avec nos pairs, entrepreneurs et gratuits, sans limite de temps et sans critères de sélection, indépendants, micro-entreprises, TPE. On ne veut laisser aucun entrepreneur en difficulté sur le bord de la route. Et puis, notre deuxième mission, c'est la prévention et l'information avec nos journées 24 heures pour rebondir, nos formations et nos webinaires. Après plus de 12 ans d'existence, nous sommes présents dans 46 villes en métropole et en Outre-mer et nous sommes reconnus d'intérêt général. Un petit rappel qu'il faut faire chaque semaine. Donc, je continue de le faire. Le chat pour discuter entre vous, entre nous et les questions pour poser vos questions. Merci de bien poser vos questions, cette partie questions, s'il vous plaît. Sinon, vos questions vont se perdre dans le fil du chat. Donc, mettez-les bien dans l'onglet questions. Un problème technique, vous avez une icône à gauche. Sinon, vous fermez votre navigateur et vous revenez, vous connectez. Et puis, en bas, vous avez deux petites icônes. Un pour mettre en plein écran et un autre pour réagir. Réagir, c'est quoi ? C'est envoyer des petits emojis comme ça. Voilà, quand vous êtes content. Alors, qui est connecté aujourd'hui ? Alors, j'ai vu nos amis de Belgique, du Burkina Faso, de Suisse, d'Espagne, du Portugal, du Maroc, de Serbie, de Grèce. Et puis, évidemment, nos amis fidèles, comme chaque semaine, de la Martinique, de la Réunion et de la Guadeloupe. Il y a aussi nos amis du réseau Actionnel, du réseau Entreprendre. Bonjour aussi à la CECI de Aix-Marseille-Provence, à la CECI de Nice, à la CECI du Drôme, à la CECI de Meuse-Haute-Marne, à la CECI de Normandie, à la CECI d'Occitanie, à la CECI du Puy-de-Dôme, à la CMA Auvegne-Rhône-Alpes, à la CMA Centre-Val-de-Loire, à la CMA du PACA. Et également, nous avons aussi quelques personnes de Pôle emploi. Bonjour à vous tous. Et puis, donc, le sujet du jour, on parle de quoi aujourd'hui ? Alors, j'ai trouvé une définition de quoi on va parler aujourd'hui. Alors, c'est un ensemble des manœuvres qui permettent à l'entreprise de mener victorieusement la conquête concurrentielle de ses marchés. Il s'agit d'un processus de décision et d'action délibéré et anticipatif. C'est par lui que l'entreprise définit ses priorités, oriente ses forces, alloue et réalloue ses ressources rares. C'est la stratégie. Et pour en parler, merci d'accueillir Clémence Boisselet qui est avec nous. Bonjour Clémence. Bonjour William, bonjour à tous. Je suis ravie d'être là aujourd'hui pour vous parler de cette belle définition. J'en ai une qui sera un petit peu plus courte. Mais voilà, donc parler stratégie aujourd'hui qui est vraiment au domaine d'action et qui est un beau sujet. Alors, on y va, je te partage les slides. Parfait, c'est parti. J'ai un petit peu de mal moi aujourd'hui. Voilà, c'est parti. Donc, en tout cas, je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous. Merci à tout le monde d'être là pour participer. Donc, n'hésitez pas à vous poser les questions. J'essaierai de répondre au fur et à mesure. Et donc, du coup, le sujet d'aujourd'hui, comment optimiser et structurer sa stratégie ? Alors, si on va sur le slide suivant. J'ai souhaité remettre quelques petites définitions et constats. Donc, la définition que j'ai mise, qui vient juste de Wikipédia, donc facilement retrouvable sur Internet. Donc, la stratégie, c'est un ensemble d'actions coordonnées, d'opérations habiles, de manœuvres en vue d'atteindre un but précis. Et son but est d'atteindre le ou les objectifs fixés par la politique, l'idée générale, en utilisant au mieux les moyens à disposition. Selon ce webinaire, on va à la fois voir justement l'idée générale et on va aller jusqu'à justement les objectifs et le plan d'action pour pouvoir les atteindre. Il y a un constat qui a été fait. Donc là, la source, c'est Xerfi Canal qui a mis en lumière que Richard Hummel rappelle que la plupart des entreprises, et en particulier les grandes, n'ont pas fait de stratégie. Et en fait, elles se dispersent sur de multiples projets initiatives et qui donnent une impression générale de progrès. Mais pour autant, comme la stratégie de base n'a pas été définie, c'est juste des projets qui vont au fur et à mesure se mettre en place. Et on verra tout au long de ce webinaire que c'est dommage de rester sur des projets et de ne pas avoir une vision d'ensemble. Parce que quand on a une vision d'ensemble, quand on a une stratégie qui est clairement définie, on va aller aussi beaucoup plus vite et on va surtout réussir à mettre en place un plan d'action qui va bien avec les personnes de l'entreprise. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas forcément cette stratégie ? Pour plusieurs raisons. J'en ai mis quelques-unes. Il y en a bien d'autres. Vous pouvez vous-même en avoir, vous pouvez aussi avoir votre propre constat dans votre entreprise. Soit on manque de temps, soit le budget qui est alloué, il est sur d'autres projets que celui de la stratégie. Qu'on ne peut avoir le sentiment de perdre du temps, à s'arrêter pour pouvoir mettre en place une stratégie. Que le sujet est considéré comme un mode non opérationnel. C'est-à-dire que, contrairement à la publicité, on ne va pas avoir un retour tout de suite. Donc, on aura l'impression que ce n'est pas nécessaire. Et pourtant. Et puis, on peut aussi rappeler, Clémence, que, comme je l'avais écrit dans le texte sur la page d'inscription, la stratégie n'est pas réservée qu'aux grandes entreprises. Ah, ô que non. Si vous êtes indépendant, vous êtes tout seul dans votre entreprise, ça marche aussi. Tout à fait. Tout à fait. Exactement. Alors, si je vous dis deux fois plus rapidement, quel est le lien avec la stratégie ? Deux fois plus rapidement. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Qu'est-ce que ça signifie deux fois plus rapidement ? On peut passer sur le stade suivant. D'abord, on peut se poser la question, est-ce qu'une organisation peut quand même connaître le succès, même si son ou ses dirigeants ont une vision, mais ce n'est pas forcément la bonne. Parce qu'évidemment, quand on met en place une stratégie, on ne sait pas si ça va être la meilleure stratégie qui existe sur le marché. Est-ce que, pour autant, on peut quand même connaître le succès ? Eh bien, la réponse est oui. Et ça a été démontré, on va le voir sur la page suivante, par deux personnes, que sont Robert Baum, Edwin Locke et Shirley Kirkpatrick, qui, en fait, ont démontré, en faisant une étude sur 183 start-up, donc là, ça a été sur des start-up, mais c'est la même chose sur n'importe quelle autre entreprise, que, donc, elles sont interrogées ces start-up. 69% d'entre elles avaient une vision et 31% n'en avaient pas. Qu'est-ce que ça a démontré ? Ça a démontré que le chiffre d'affaires des entreprises qui avaient cette vision, qui avaient formulé vraiment leur stratégie, ont développé leur activité deux fois plus rapidement que les autres entreprises. Même si la vision en tant que telle, elle était ou pas la meilleure. Alors, pourquoi est-ce que le fait de formuler une vision et une stratégie, ça a un impact aussi conséquent sur la performance de l'entreprise ? Eh bien, pour plusieurs raisons. La première raison, ça va être parce qu'on va s'interroger, en fait, sur ce qui se passe. Là, je vous ai mis une image avec un jeu d'échecs, parce que le jeu d'échecs, c'est stratégique. On va regarder ce qui se passe autour de nous pour pouvoir mettre en place la meilleure stratégie pour pouvoir gagner. À quoi ça sert à avoir une stratégie ? Ça sert à définir le cap. Un jeu d'échecs, le cap, c'est de faire échec et mat. On va identifier le chemin le plus adapté. On va réfléchir à comment on va pouvoir y arriver le plus simplement et le plus en adéquation avec sa propre entreprise. Évidemment, ça ne dépend pas que de nous et que de notre entreprise. Ça dépend aussi de tout ce qu'il y a en externe. Tout ce qui peut se passer autour de nous sur lequel on n'a pas forcément la main. Sur certaines choses, on n'a pas forcément la main. Ça va permettre du coup d'anticiper et faire des choix, puisqu'en fonction des scénarios qui vont s'être en face de nous, on va pouvoir réfléchir, anticiper et du coup prendre les décisions les plus adaptées au moment où il le faut. Et enfin, ça va aussi permettre de se structurer pour y arriver, mettre en place un plan d'action qui soit concret, qui soit clairement défini, qui soit priorisé, qui soit planifié et qui soit responsabilisé, soit nous, soit les équipes, soit même des intervenants externes. Donc surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions. Il y a quatre questions qu'il faut se poser pour savoir si on a une stratégie. La première question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'elle est différente de mes concurrents ? Une stratégie, si on est dans un secteur d'activité, si on a plusieurs entreprises qui font la même chose, les stratégies de chaque entreprise vont être différentes. Et heureusement, parce que sinon, ce serait juste une guerre de prix. La stratégie, elle va être à l'image du dirigeant, elle va être à l'image de l'entreprise et elle va permettre de se définir le cap qui nous ressemble. Et elle va être différente des concurrents parce que si on fait tous la même chose, il est clair que la seule chose qui va compter, ça va être le prix. Et dans ces cas-là, c'est-à-dire qu'on va faire de prix de plus en plus bas et pas forcément du coût de rentabilité. Une stratégie, elle évolue dans le temps. Clémence ? Oui. Il y a une question de Hervé. Merci de bien poser vos questions dans la partie de questions, s'il vous plaît. Comment connaître la stratégie de son concurrent ? Alors, la stratégie de son concurrent, on ne va pas évidemment la connaître clairement avec le son plan d'action parce que ça voudrait dire qu'on est chez le concurrent, donc évidemment. Par contre, on s'interroge et on regarde ce qui se passe chez les concurrents. On regarde ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils se positionnent. Et du coup, de ce fait, on va avoir une idée de comment ça se passe chez lui. Mais on ne peut pas connaître très clairement la stratégie du concurrent, sauf si elle est inscrite sur leur site internet. Ça, ça arrive aussi régulièrement que la stratégie soit inscrite. Mais ça restera des grandes lignes et ça ne sera pas le plan d'action concret qu'il y a mis derrière. Très bien. La deuxième question qu'on va se poser, c'est de savoir si elle a évolué dans le temps. Une stratégie, évidemment, elle va évoluer dans le temps en fonction de ce qui se passe. Quand on est arrivé au moment du Covid, il y a quand même certaines choses qui ont dû changer et on a dû s'adapter par rapport à la situation. Donc, évidemment, la stratégie va évoluer dans le temps. Mais pour autant, elle ne va pas changer constamment. C'est-à-dire qu'une stratégie, on ne va pas la changer tous les trois mois. Parce que si on change une stratégie dans les trois mois, là, dans ces cas-là, on est juste en train de gérer des projets. On n'est pas du tout en train de se positionner et de mettre en place un plan d'action sur une stratégie de cours, moyen ou long terme. De toute façon, ce n'est pas bon de changer de stratégie tous les trois, quatre matins. Non. Parce que ça signifie qu'en fait, on revient tout le temps en arrière et qu'en fait, on n'avance pas. Exactement. Et la dernière chose, quand on a des collaborateurs, c'est que les collaborateurs connaissent cette stratégie, qu'elle soit partagée avec eux. Si la stratégie n'est pas partagée avec les collaborateurs, les collaborateurs vont faire juste le travail qu'on leur demande. Ils vont être des exécutants. Et s'ils n'ont pas envie de le faire, parce qu'ils ne le comprennent pas, ils vont soit mal le faire, soit peu le faire, soit avec de la chance, ils vont le faire correctement. Mais le fait qu'ils la connaissent et qu'elle se soit partagée avec eux, ça va permettre derrière qu'ils aient du sens et qu'ils aillent encore plus, qu'ils travaillent encore plus dans la vision de l'entreprise et d'aller vers la vision de l'entreprise. Évidemment, si vous travaillez tout seul, si vous êtes indépendant, n'hésitez pas à la partager avec vous-même. Tout à fait. Je vois qu'il y a une question de Domiti sur ne manque-t-il pas la dimension client parmi les questions ? Donc, les clients, ils sont parmi la stratégie. Évidemment, dans une stratégie, on va forcément y intégrer les clients. Là, on est vraiment dans les quatre questions que l'on se pose. On se pose la question sur ma stratégie. Et dans ma stratégie, il y a les clients. Donc, oui, les clients sont bien dedans. Une stratégie, on en a tous une, a priori. En tant que chef d'entreprise, on a tous une stratégie. On ne va pas y revenir constamment, parce que, comme on disait tout à l'heure, si elle change tout le temps, ça signifie qu'en fait, on est juste dans la gestion de projet. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est comment suis-je sûre de suivre ma stratégie ? Est-ce que je mets tout en place pour suivre ma stratégie ? Et est-ce que je la mets de la meilleure façon pour moi, pour mon entreprise ? Est-ce que j'ai mis en place, en fait, des actions concrètes pour pouvoir atteindre la stratégie que je me suis fixée ? Et ça, c'est vraiment des questions que je pose, parce que c'est très souvent pas du tout fait. Tout simplement parce que la stratégie, on l'a dans notre tête, mais on ne l'a pas écrite sur le papier. Ou si on l'a écrite sur le papier, on n'a pas mis en place le plan d'action concret pour pouvoir l'atteindre. C'est toujours important, de toute façon, d'écrire. Quand on l'écrit, en général, de l'écrire, ça permet de revenir dessus plus facilement le lendemain matin, par exemple. Exactement. On a d'autres idées, et puis un plan d'action peut se dévoiler, et on peut continuer à écrire comme ça. Et on aura une belle stratégie. Oui, tout à fait. Page suivante. Page suivante. Alors, je vous ai fait un petit schéma pour définir comment une stratégie va pouvoir arriver à la définition et à la mise en place d'un plan d'action. Parce que le mot stratégie, c'est un grand mot. C'est vrai que derrière, on peut y mettre beaucoup de choses. On peut y mettre pas mal de choses. Mais pour autant, pour arriver sur sa stratégie, il faut se poser un certain nombre de questions. À la fois sur ce qui anime mon entreprise, et aussi, quel est mon environnement et mon organisation. Ce qui anime mon entreprise va permettre d'atteindre l'objectif global. Et ce qui concerne l'environnement et l'organisation, ça va permettre de définir, de mettre en avant un diagnostic stratégique. Alors, j'ai une question. Un questionnaire prospect client est-il pertinent pour définir sa stratégie ? À qui soumettre sa stratégie pour conseil avant déploiement ? Alors, si je comprends bien la question, c'est de savoir si on fait une étude de marché en amont pour savoir si là où je veux aller correspond à la demande du client. Donc, je ne sais pas si c'est bien ça. Donc, oui, c'est bien ça. Donc, en effet, quand on crée sa société ou quand on décide de mettre en place un nouveau produit, on va forcément faire une étude de marché en amont pour vérifier que l'offre et que le produit va avoir une clientèle derrière. C'est obligatoire. Alors, il y a les deux nouvelles questions de Olivier et Ludo qui sont tout à fait légitimes. Tout à fait. C'est ce mot vision. C'est quoi la différence entre vision et stratégie, vision et ambition ? C'est ça. Ce qui tombe bien, c'est que derrière, je vais vous mettre un exemple concret qui va permettre du coup de vous montrer la différence entre ces deux termes. Donc, en effet, dans ce qui anime mon entreprise, il va y avoir la raison d'être. Pourquoi je suis là ? Qu'est-ce qui fait que j'ai cette entreprise ? Et pourquoi moi, j'ai envie de continuer avec cette entreprise, de la mener plus loin ? Il y a la notion de vision. Quelle est ma vision à 5 ans, à 10 ans ? Voire même plus. Pourquoi pas ? Quelle est l'ambition que je souhaite pour mon entreprise ? Et quelles sont les valeurs qui sont associées à mon entreprise et que je souhaite vraiment prendre en compte dans l'offre client et que je vais vouloir aussi partager à la fois avec mes collaborateurs, mais aussi avec mes clients et mes fournisseurs ? Tout ça, en fait, va permettre de définir un objectif global pour pouvoir mettre en place les axes stratégiques et le plan d'action qui y associe. De l'autre côté, on a l'environnement et l'organisation. Trois thèmes qui vont être aussi détaillés par la suite. L'analyse externe, l'analyse interne et l'analyse du marché. Quand je parle d'analyse externe, ce sont les choses qui se passent en dehors de mon entreprise et qui vont avoir un impact sur mon entreprise, mais sur lequel je n'ai pas la main. Mais même si je n'ai pas la main dessus, je peux quand même réfléchir à des plans d'action pour pouvoir justement y pallier ou bien surfer dessus. Tout dépend si ce sont des impacts positifs ou des impacts négatifs. L'analyse interne, c'est qu'est-ce qui se passe au sein de mon entreprise et comment est-ce que j'ai envie d'aller plus loin ? Et enfin, l'analyse de marché. On en parlait tout à l'heure des clients, c'est quel est vraiment mon business model derrière ? Comment est-ce que je vais faire pour atteindre la cible que je me suis fixée et comment je vais faire pour pouvoir répondre vraiment aux besoins de mes clients et de cette cible-là ? Ces deux choses-là vont permettre du coup de définir tout un plan d'action stratégique et du coup de mettre en place ma stratégie concrètement et de façon structurée. N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire une étude de cas. Prenons un exemple plutôt simple. Un exemple plutôt simple qui va parler à tout le monde. C'est-à-dire que je vais vous présenter une étude des cas d'une maison de caractère qui a 30 couchages, qui est dans les terres bretonnes, pas proches de la mer, à une heure de la mer, et qui a une piscine. Alors, pourquoi je vous ai pris un exemple comme celui-ci ? Parce que tout le monde sait ce que c'est que d'être propriétaire pour louer sa maison ou bien d'être locataire qui va louer une maison. Donc, c'est un exemple simple qui va parler à tout le monde. Je suis sur un secteur qui est facile, en fait, pour l'explication. Pour autant, c'est une étude de cas réelle. C'est vraiment quelque chose qui… Enfin, une vraie stratégie qui a été mise en place pour une vraie maison. En plus, ça va nous donner un petit goût de vacances. En plus, ça va donner un petit goût de vacances, tout à fait. Avec un peu de soleil, ce serait super. Donc là, du coup, je vous ai mis derrière un peu une photo pour vous rendre compte un peu de quel type de maison de caractère il s'agit et de quel type de couchage il s'agit. Et on va détailler pour la stratégie de cette propriété, parce qu'il a fallu mettre en place une stratégie. Ça n'a pas été juste aux doigts mouillés en haut, je pense que ça va marcher. Non, il y a eu de gros investissements. Il y a eu de gros investissements. Il y a vraiment une vision qui est derrière. Et il faut mettre en place une stratégie qui soit concrète et capable de faire face à tous ces investissements et de faire en sorte que l'allocation puisse aller plus loin. Donc, je ne vais pas en dire trop, parce que justement, on va passer sur ce qui anime mon entreprise. Quelle est la raison d'être ? Quelle est la vision ? Quelle est l'ambition ? Quelles sont les valeurs ? Et quel est l'objectif global qui sont liés à cette étude de cas ? Alors, ce qui anime mon entreprise ? Pourquoi ce projet ? Pour qui ? Et pourquoi ? En fait, c'est vraiment les questions qui sont fondamentales pour l'entreprise. Évidemment, toute la stratégie va partir de là. À partir du moment où on sait pourquoi on y va et dans quelle vision on va y aller et quelles sont nos ambitions et nos valeurs, on va réussir en fait à définir l'objectif global et la stratégie qui va être derrière. Dans mes clients, par exemple, j'ai des personnes qui viennent me voir parce qu'en fait, ils souhaitent, dans les dix ans, vendre leur société. Mais du coup, ils veulent mettre en place toute une stratégie pour justement valoriser leur entreprise. Donc, ça leur laisse du temps. Mais pour autant, il faut bien s'organiser et mettre en place des actions pour pouvoir y arriver. Donc ici, si on revient sur mon étude de cas, la raison d'être, c'est de garder la maison au sein de la famille. C'est une propriété qui a venu dans une famille depuis toujours. Au fur et à mesure des héritages et des décès, du coup, elle passe d'une personne à une autre. Et donc là, les personnes qui ont récupéré cette propriété ont une idée en tête, c'est de garder la maison au sein de la famille. Quand ils ont hérité de cette propriété, il y avait deux questions qui se sont posées. Est-ce qu'on la garde ? Ou est-ce qu'on la vend ? La vendre est quelque chose de simple parce que du coup, voilà, hop, on récupère un... Mais le problème, c'est que la maison, elle part de la famille. Si les personnes voulaient garder la maison au sein de la famille, il fallait forcément trouver un business économique qui permet de faire en sorte que ce soit possible en termes de coûts et en termes de revenus. Donc l'ambition derrière, c'est de léguer à la descendance une propriété sans coût. De faire en sorte qu'aujourd'hui, elle reste dans la famille, mais que demain, elle reste aussi dans la famille. Et pour que demain, elle reste aussi dans la famille, il faut mettre en place un système, donc là, c'est un système de location, pour que les futurs héritiers, dans plusieurs années, espérons pour les propriétaires, puissent facilement garder cette maison au sein de la famille et de faire en sorte que la tradition familiale perdure. Quelle est la vision ? La vision va être plus business. La vision, ça va être d'offrir aux clients qui vont venir en location, une location qui sera à 5 étoiles par rapport à ce qu'ils souhaitent. Donc, tout dépend aussi de la cible de clients qui est définie. Évidemment, le 5 étoiles ne sera pas le même en fonction des cibles de clients. Donc, ça signifie qu'il faut cibler correctement les futurs clients pour que ce soit à la hauteur de ce qu'ils souhaitent et que ce soit pour eux un 5 étoiles. Les valeurs qui ont été définies, la confiance, évidemment, l'accueil, la réactivité, le lien avec l'environnement, qu'on reste sur quelque chose qui, là, on est en plein milieu de la campagne, donc qui reste sur le côté campagne, sur le côté calme et aussi qu'évidemment, on passe attention à la nature, que le prix soit tout compris, c'est dans les valeurs, pas de coût supplémentaire au moment où on arrive sur la location et une simplicité par rapport à l'accueil, par rapport à la façon dont ça se passe quand on est sur place. Et tout ça permet du coup de définir l'objectif global, c'est-à-dire d'avoir une maison qui s'autofinance grâce aux locations saisonnières. L'ambition et la vision ne doivent-elles pas inclure une part de rêve ? Alors, oui et non. Enfin, je dirais les deux. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit réaliste, il faut que ce soit faisable. Si ce n'est qu'un rêve, si par exemple ici, l'idée de cette maison, c'était juste d'avoir une maison qui ne coûte rien, mais sans louer, ce n'est juste pas possible. Parce qu'évidemment, la location, ça signifie des contraintes, ça signifie une organisation, ça signifie beaucoup de travail. Donc, le rêve, ce serait que ça s'autofinance tout seul. Mais ça, ce n'est pas possible. Donc, voilà, oui et non. Parce qu'en effet, il faut avoir ce rêve de se dire on va y arriver et on va tout faire pour y arriver. Mais en même temps, il faut rester réaliste par rapport à ce qui se passe et par rapport à l'actualité. Vous me dites, si je réponds bien à vos questions, surtout n'hésitez pas. Donc, ça, c'est bien clé pour tout le monde. Cette partie-là, en fin de compte, c'est la partie à gauche. Oui, tout à fait. C'est celle-ci. Tout à fait. Là, c'est la première partie avant de se fixer une stratégie. Exactement. Exactement. Il faut d'abord se poser toutes ces questions-là parce que la stratégie, elle va forcément en découler. Comme je disais tout à l'heure, si on ne sait pas où on va aller, si on ne sait pas pourquoi on y va, eh bien, on aura beaucoup de difficultés à définir sa propre stratégie ou sinon, on fera la même stratégie que tout le monde et donc, du coup, on sera sur une guerre de prix. Une stratégie, elle est à l'image du dirigeant. Elle va être faite par rapport à ses ambitions, par rapport à sa raison d'être et par rapport à sa vision. Et on n'aura pas tous la même stratégie. Bon, la suivante. Alors maintenant, on va parler… De l'environnement et de l'organisation. Tout à fait. On va faire… Là, je vais vous présenter plusieurs méthodes. Alors, évidemment, ce sont certaines méthodes. Je ne les ai pas toutes mises parce que là, j'y passerai tout l'après-midi. Je ne pense pas que vous ayez tout l'après-midi. Mais je vous en ai mis quelques-unes pour pouvoir faire l'analyse externe. Juste pour vous montrer, en fait, que ce n'est pas juste des mots qu'on met sur le papier, mais c'est que derrière, il y a vraiment un impact et ça va permettre derrière de mieux se poser la question de la stratégie, justement. Si on prend l'analyse externe, première méthode que je vous présente ici qui est l'analyse PESTEL. J'imagine que certains d'entre vous la connaissent. PESTEL, c'est six lettres pour six thèmes. Politique, économique, social, technologique, environnemental et légal. Et là, la question qui se pose, c'est de se dire quels sont les impacts de chaque item sur lesquels je n'ai pas la main. Ce n'est pas moi qui décide. Je ne peux rien y faire. C'est quelque chose qui va s'imposer à moi, s'imposer à mon entreprise. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux mettre comme plan d'action pour pouvoir soit surfer du dessus, si c'est plutôt un impact positif, soit faire en sorte que c'est le moins d'impact négatif pour mon entreprise ? Par exemple, ici, au niveau politique, il y a eu le confinement. Alors là, le confinement, on est tous tombés un peu de haut. Les locations, c'était terminé. Là, évidemment, c'était difficile de l'anticiper et il n'y a pas eu d'impact. On n'a pas pu mettre en place de choses concrètes en termes de plan d'action. Au niveau de la fiscalité, de la même façon, ce sont des choses qui peuvent changer régulièrement. Pour autant, là, ce qui est intéressant, c'est de faire de la veille réglementaire. Ce que j'ai marqué aussi juste en dessous avec la réglementation des locations, c'est d'être toujours en veille sur la réglementation. Et au niveau de la fiscalité, par exemple, avoir le meilleur style d'entreprise derrière la location pour faire en sorte que la fiscalité soit la plus adaptée par rapport à la situation. De la même façon, sur les taxes sur le tourisme, là, ici, en Bretagne, il n'y a pas de taxes, donc la taxe qu'on doit payer quand on arrive quelque part. Non, en Bretagne, il y a seulement une taxe sur le chouchaine, je crois. Ça doit être ça. En tout cas, du coup, là, ce n'était pas plus mal. Mais demain, évidemment… Et pourquoi, dans ton tableau, tu as mis les réglementations des locations et les taxes sur le tourisme dans la colonne politique et pourquoi tu ne l'as pas mis dans la colonne légale ? Alors, j'aurais pu aussi la mettre dans la colonne légale. Il y a certaines fois des choses qui vont sur les deux côtés. Mais c'est bien la politique qui va décider si, oui ou non, il va y avoir des taxes, par exemple, sur le tourisme. Là, aujourd'hui, il n'y en a pas. Si demain, ça change, c'est la politique qui va le choisir. D'accord. On ne va peut-être pas énumérer tout le tableau ? On ne va pas énumérer tout le tableau. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, dans cette analyse-là, chaque chose va permettre de se poser la bonne question. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour mon activité, pour soit surfer sur les impacts positifs, soit, en sens inverse, limiter l'impact négatif ? Si je prends juste le cas de l'inflation, parce que l'inflation qui parle à tout le monde aujourd'hui, les axes que je pourrais mettre en place, justement, c'est de faire en sorte que mon lieu soit le mieux labellisé et que des avis 5 étoiles pour que, si jamais les clients doivent faire un choix entre deux gîtes, ça va être le mien qu'ils vont choisir. Et donc, du coup, je vais pouvoir faire face à mes coûts aussi, grâce aux locations que je vais pouvoir avoir. Ne prenez pas en compte les remarques de Xavier dans le chat. Je n'ai même pas vu. Bon alors, page suivante. Alors, page suivante, oui, tout à fait. Pour une deuxième analyse de l'environnement externe, ici, je vous ai mis les cinq forces de porteur. Cinq plus un, que je n'ai pas mis ici, mais qui n'empêche qu'il existe, c'est l'État. L'État, mais qui ne faisait pas partie à la base des forces que porteur avait mis en place. Ici, la question qui va se poser, c'est quelle est la force associée, quel est l'impact associé à la concurrence, aux menaces des nouveaux entrants, à la négociation des clients, à la négociation des fournisseurs et aux produits de substitution et aussi, quel est l'impact de l'État par rapport à mon business. Là, en fait, c'est de se positionner, par exemple, ici, dans notre intensité concurrentielle sur ces gîtes de 30 personnes. Il y en a peu, il y en a très, très peu des gîtes de 30 personnes, donc il y a peu de concurrence. Pour autant, on va quand même se poser la question comment je vais faire si jamais il y en avait d'autres qui se mettaient juste à côté de moi parce que ce n'est pas impossible, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir limiter l'impact de cette concurrence ? Les nouveaux entrants, de la même façon, il faut avoir quand même un bien important. Pour autant, il en existe, des bâtisses comme ça en Bretagne, c'est assez courant ce genre de manoir, mais du coup, la question, c'est comment je vais faire moi pour que si jamais les nouveaux entrants arrivent, même s'il faut qu'ils investissent, même s'il y a quand même pas mal de choses qui font, du coup, ça va être limité, d'où le 2, qu'est-ce que je vais quand même faire pour que mes clients continuent à venir chez moi ? Les clients, en tant que tels, pareil, ils ont un peu de négociation par rapport à moi puisque c'est moi qui décide des prix. Pour autant, il faut toujours être attentif aux prix psychologiquement acceptables par les clients pour que demain, je continue à avoir des clients. Si je monte trop mes prix, il est clair que je n'aurai plus de clientèle non plus. Il faut faire de la veille, il faut suivre le taux de remplissage, le taux de transformation surtout, des actions concrètes qui vont devoir être mises en place. Les fournisseurs, en sens inverse, sont plutôt en force, c'est-à-dire que les services de ménage et les services de pressing ou bien même les personnes qui viennent s'occuper de l'extérieur, il y a une grande dépendance par rapport à eux. S'ils ne viennent pas, ça veut dire que j'ai un grand vide par rapport à mon organisation, que mes clients ne vont pas être satisfaits, et ça va avoir un impact très important sur mon business. Donc là, ici, c'est vraiment d'être le plus organisé possible, d'avoir des prestations de qualité et puis d'être toujours en veille aussi des différents fournisseurs qui pourraient exister pour ne pas être dépendant d'un seul fournisseur. Et enfin, au niveau des produits de substitution, ici, on pourrait très bien y voir soit des centres de vacances, des sites d'accueil du type Pierre et Vacances qui permettent du coup de rassembler plusieurs personnes dans un même lieu. après, ce sont des produits de substitution, c'est-à-dire que ce n'est pas exactement la même chose, mais qui vont quand même pouvoir remplir la mission d'accueillir les 30 personnes. Et donc là, on va réfléchir à quelles sont les actions que je peux mettre en place pour que mes clients n'aillent pas vers ce produit de substitution, mais continuent à venir dans ma propriété. Donc, les cinq forces de porteurs, c'est vraiment se poser la question, voilà, qu'est-ce qui se passe autour de moi par rapport à ma concurrence, par rapport à mes nouveaux entrants, par rapport aux cinq forces, et se poser la question qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit limité et que j'arrive du coup à aller, à continuer de louer cette maison. Et l'État, ici, donc, le seul impact qui pourrait y avoir, c'est par rapport aux taxes. Évidemment, la force est assez limitée pour l'instant. Alors, un menace est assez limité en termes de coûts. Par contre, ça peut être, au contraire, plutôt une opportunité avec les offices de tourisme qui veulent du coup montrer justement la beauté des lieux et puis montrer qu'il faut venir absolument en Bretagne, la nouvelle Côte d'Azur. Allez, page suivante. Page suivante. Vous aimez les webinaires Second Souffle ? Alors, abonnez-vous à la chaîne YouTube Second Souffle. Il suffit de cliquer sur l'icône Second Souffle juste ici et de vous abonner. Merci. Donc ici, ce slide-là, c'est juste pour vous mettre en lumière que des méthodes qui, certes, semblent académiques, sont en fait pas juste des mots qu'on met sur le papier, mais que ça aide à la réflexion et à la mise, à la réflexion sur les axes stratégiques et sur le plan d'action qui va être nécessaire pour que mon entreprise évolue demain, pour que mon entreprise se diversifie et pour que mon entreprise soit bien face à la concurrence et puisse continuer à se développer comme il se doit. Donc ici, il y en a plusieurs qui ont été mis en avant, la labellisation, l'organisation, la communication, la veille réglementaire, la diversification, le pilotage, ce qui ne signifie pas que ce sera tout, que tout sera bien mis en axe stratégique. Vous verrez qu'on va en choisir quelques-uns, mais tous vont rentrer dans le plan d'action. On peut passer du coup à la prochaine slide. Donc maintenant, passons à l'analyse interne. Qu'est-ce qui se passe dans mon entreprise ? Alors là, vous devez tous vous dire « Ah, le SWOT, on le connaît par cœur. » Oui, j'espère que tout le monde le connaît par cœur. Mais le SWOT, quand on le fait, on remplit des cases et après ? Après, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, après le SWOT, on va faire le TOS. C'est-à-dire qu'on va se poser la question « Est-ce que mes forces vont me permettre d'atteindre mes opportunités ? Est-ce que mes forces vont pouvoir me permettre de limiter mes menaces ? Est-ce que mes faiblesses vont avoir un impact négatif sur mes opportunités ? Et est-ce que mes faiblesses vont renforcer mes menaces ? » En se posant ces questions-là, on va pouvoir réfléchir en disant « Ah là, j'ai quelque chose qui est super, il faut vraiment que j'aille dessus » quand on prend les forces et les opportunités. Ou bien « Là, j'ai une force qui est très bien parce qu'elle va permettre de me limiter mes menaces. Et du coup, ça va permettre de se poser la question « Comment est-ce que je l'intègre dans mon plan d'action et dans ma stratégie ? » Est-ce que je peux l'intégrer encore plus parce que justement, ça va avoir un impact positif sur mon business ? De la même façon, si j'ai des faiblesses qui vont mettre à mal mes opportunités, la question, c'est « Qu'est-ce que je peux faire pour le limiter ? » Comment je vais faire pour que ma faiblesse ne soit pas un énorme frein à mes opportunités ? Ou de la même façon, comment je vais faire pour que mes faiblesses n'impactent pas fortement mes menaces ? Donc oui, le SWOT, on remplit des cases, mais le SWOT, on le fait parler derrière. Le SWOT, on réfléchit à ce que ça va donner réellement. Et c'est vrai qu'en règle générale, on s'arrête au SWOT tout court. Or, c'est dommage parce qu'on a fait la moitié du travail, même les trois quarts du travail, et il ne reste plus qu'à l'analyser derrière. Donc, il faut l'analyser parce que derrière, ça va nous permettre du coup de concrètement se rendre compte qu'il y a des choses sur lesquelles on est bon et qu'il faut y aller. Il y a des choses où on est moins bon et qu'on va devoir du coup réfléchir à comment faire, pas pour les arrêter puisque de toute façon, c'est comme ça, mais du moins pour les atténuer, voire même comment faire pour les surfer dessus, tout simplement. N'hésitez toujours pas si vous avez des questions par rapport à tout ça. C'est très important ça, le TAUS. Oui, très important, mais c'est vrai qu'on ne le connaît pas forcément. On connaît bien le SWOT, on le fait très souvent, mais par contre, on s'arrête là et comme je dis souvent à mes étudiants, ne marquez pas juste des mots pour mettre dans des cases, faites-les parler, ces mots-là parce que justement, c'est là où il y a tout un intérêt. On va plus loin, on analyse. Les TAUS, on a plutôt l'habitude à mettre un petit peu de beurre, de saumon puis aller manger comme ça, un apéritif les TAUS. Allez, page suivante. Alors, dans l'analyse interne, je vous ai mise aussi la matrice BCG. La matrice BCG, donc du Boston Consulting Group, permet de se poser la question sur les produits que l'on a au sein de l'entreprise et comment est-ce qu'ils se situent. Est-ce que ce sont des produits qui me rapportent facilement de l'argent sans que j'investisse plus que ça ? Voilà, c'est un impact sur mon registre à faire qui est plutôt bon. Donc là, on est sur des vaches à lait, comme on appelle ça dans cette matrice-là. Est-ce que ce sont plutôt des produits étoiles, c'est-à-dire que j'investis dessus mais je sais que ça va donner et puis derrière, ça deviendra mes vaches à lait mais il faut encore que j'investisse un petit peu dessus. Est-ce que ce sont plutôt des produits dilemmes, c'est-à-dire que j'ai investi mais j'ai quand même un doute sur le fait que ça donne vraiment quelque chose. Donc du coup, la question va se poser est-ce que je continue ou pas à investir sur ce produit-là ? Je vais peut-être refaire une étude de marché, je vais peut-être me repositionner, revoir quelle est la bonne cible et du coup prendre la décision derrière est-ce que ça va devenir mon étoile ou est-ce que ça va devenir le poids mort ? C'est-à-dire que là, ça ne sert à rien d'aller s'investir, perdre du temps sur des produits qui finalement ne rapportent plus rien et me font plus perdre de l'argent qu'autre chose. La maîtrise BCG, on peut la faire à la fois au niveau du produit mais on peut aussi la faire par rapport à des clients. Quels sont mes clients vaches à l'é? Bon, il ne faut pas leur dire. Quels sont les clients étoiles ? Quels sont les clients dilemmes et quels sont ceux sur lesquels en fait il vaut mieux que je m'arrête parce que ça ne me donne rien. Et en faisant cette analyse-là, ça permet aussi de se poser les bonnes questions par rapport au ciblage et par rapport à mon business model. Et donc du coup, ça va avoir derrière un impact sur ma stratégie d'entreprise. Donc voilà pour la BCG. Donc de la même façon, la BCG, ce n'est pas juste remplir des mots. C'est bien de se poser la question. Du coup, je fais quoi ? Et j'y vais comment ? Très bien. On avance ? On avance. Alors là, c'est un gros slide. Je vous rassure. Je ne vais pas lire tous les petits post-its que j'ai mis. Alors au début, William, vous trouvez que c'était des maillots de foot. Mais non, ce sont des petits post-its. C'est le business model canvas. J'imagine que certains d'entre vous le connaissent. Là, c'est vraiment de se poser la question à qui je m'adresse et qu'est-ce que je vais leur proposer et comment je vais faire pour que je sois un vrai avantage concurrentiel par rapport à ma proposition pour mes clients, pour la cible que j'ai mise en place et quelle est la relation que je vais entretenir avec eux ? Comment est-ce que je vais leur parler ? De qui je vais avoir besoin pour atteindre ces clients et pour faire en sorte que mon offre soit le plus adapté possible à ces clients-là ? Quelles sont les activités qui me prennent vraiment du temps dans mon business et de quelles ressources j'ai besoin pour pouvoir les mener à bien ? Et enfin, qu'est-ce que ça me coûte et qu'est-ce que ça me rapporte ? Et à travers ce business model-là, les business models peuvent être très différents en fonction des sociétés. Il peut y avoir même plusieurs business models en fonction des différentes offres dans une même société parce qu'on ne va pas atteindre les mêmes clients et du coup, on ne va pas avoir la même façon de gérer ou bien on va avoir des offres qui sont complètement différentes. Et nous, du coup, la question, c'est comment je fais pour gagner de l'argent derrière ? Le business model canvas, ça permet vraiment de représenter le modèle économique et derrière, ça va permettre aussi de définir des priorités. Ça va permettre aussi de définir quelle va être ma démarche en fait pour pouvoir atteindre mes clients et pour pouvoir leur proposer l'offre. Et surtout, ça va aussi de se poser la question mais finalement, mon offre, est-ce qu'elle a un vrai avantage concurrentiel par rapport à mes concurrents ? Pourquoi est-ce que mon client, il me choisirait moi plutôt que mon concurrent ? Qu'est-ce qui fait que j'ai quelque chose en plus ? Et grâce à ce business model-là, donc là, c'est très visuel, donc c'est pour ça que le business model canvas est souvent utilisé, eh bien, on va se poser ce genre de questions et on va surtout se dire, oui, là, je sais que je vais avoir un plus et c'est du coup là-dessus que je vais peut-être plus insister et je vais voir comment est-ce que je vais faire, comment est-ce que je peux leur parler et qu'est-ce que je promets en fait à mes clients derrière et si je leur promets, ça veut dire que je leur donne aussi. Donc, comme je disais, dans chaque entreprise, on peut avoir plusieurs business models. Si je prends le cas d'un outil tout classique de RP, la cible PME ne va pas du tout être la même cible que les grands groupes et donc du coup, la façon de vendre et la façon de leur parler ne va pas du tout être la même non plus. Qu'est-ce que le pressing dans les ressources clés ? Alors là, on est dans le cadre du coup de la location. Tous les lits sont faits à l'arrivée des clients et à partir du moment où les lits sont faits à l'arrivée des clients, évidemment, il faut changer les draps entre chaque location et donc du coup, c'est toute une activité de venir chercher les draps à la fin de chaque location qui partent au pressing et qui reviennent du coup dans le... Alors, pas de restauration dans l'offre, non, parce qu'aujourd'hui, la restauration n'est pas proposée. Ça fait partie des opportunités. En effet, mais qui n'a pas encore été proposées. Est-ce que ça va être une cible aussi différente ? Aujourd'hui, si la clientèle qui vient ne souhaite pas avoir de restauration, demain, si on s'adresse aux séminaires d'entreprise, la restauration va être nécessaire et dans ces cas-là, ça va être un autre business model. Alors, dans le business model, on ne mentionne pas les ressources humaines ni du staff. Alors, c'est... Si, dans les ressources clés, il y a bien les salariés et dans les coûts, normalement, il y a aussi les salaires. Hop, mais non, je ne l'ai pas mis, en effet, mais en effet, il y a les salaires qui doivent être intégrés dedans. Tout à fait. Tout à fait. Que doit-on mettre dans les ressources clés ? Alors, les ressources clés, c'est qu'est-ce qui va me permettre de réaliser mes activités ? Et dans quelle rubrique du business model, quand même, parle-t-on du financement des activités ? Le financement, quand on parle de financement, c'est-à-dire que l'argent qu'on va dépenser pour pouvoir faire les activités, dans ces cas-là, on est dans le coût. On va avancer ? Oui, avançons. Donc voilà. Donc là, je vous ai présenté plusieurs analyses, analyses externes, internes et du marché. Tout ça pour dire qu'à travers toutes ces méthodes-là, il va y avoir des conclusions qui vont être mises en place pour que derrière, on puisse réfléchir aux axes stratégiques qui correspondent à notre entreprise et du coup, aux actions qui vont être nécessaires pour atteindre les objectifs. Alors certes, mettre en place une stratégie, ça prend du temps parce que là, je vous ai présenté quelque chose en une demi-heure, mais pour le faire, évidemment, ça ne prend pas une demi-heure et c'est très difficile de le faire seul parce que du coup, on procrastine en général, on a du mal à se poser et à le faire. Donc l'idéal, c'est de ne pas le faire tout seul, soit en comité de direction, soit accompagné par d'autres personnes, soit au niveau du conseil d'administration, que sais-je. Mais en tout cas, il faut, dans la plus, je vous conseille très fortement de ne pas le faire seul parce que du coup, en plus, les idées vont venir s'alimenter et du coup, de nouvelles opportunités vont pouvoir être mises en place. Donc certes, ça prend du temps, mais derrière, ça va permettre d'en gagner parce que si vous avez mis en place vos axes stratégiques, si vous avez du coup réfléchi à votre plan d'action, vous avez priorisé et planifié, je peux vous assurer à 150%, même 300%, que derrière, vous irez beaucoup plus vite dans l'atteinte de vos objectifs et que non seulement vous irez plus vite, mais qu'en plus, vous aurez un chiffre d'affaires qui ira deux fois plus vite comme ce qu'on avait montré dans les premières slides. C'est parce que tout a été défini que du coup, on va se mettre en action pour ça et que les équipes vont savoir pourquoi elles y vont et comment elles vont y aller et du coup, les choses vont être plus faciles et ça permettra aussi d'être plus agiles par rapport à ce qui peut se passer et en fonction de là où on a décidé d'aller. Et alors, si on est tout seul, indépendant dans son entreprise, avec qui on peut la faire, cette stratégie ? Eh bien, il faudrait se faire aider soit par une entreprise externe, soit par la CCI, soit par, il y a d'autres organismes qui existent qui vont permettre du coup d'aider à aller plus loin. Et on va passer à la démo. Eh bien, passons à la démo. Donc du coup, là, tout ça, je vous ai montré de comment on arrive là-dessus. Donc, si tu vas juste sur le slide suivant, suite du coup à toutes ces analyses-là, il y a plusieurs axes stratégiques qui ont été définis pour cet objectif global d'avoir une maison louée et autofinancée. Labelliser, puisque ça permet de sortir du cadre, louer, organiser, diversifier les services et faire une veille réglementaire qui permet d'être toujours au courant. Le rond, vous voyez ici, en fait, c'est un outil que j'ai créé suite à une méthode qui vient d'HEC qui s'appelle la méthode OVAR. Des professeurs qui ont créé cette méthode dans les années 90 et qui ont décidé que, enfin, qui ont décidé, qui ont mis en avant que pour pouvoir être le plus performant possible dans la stratégie d'entreprise, il fallait évidemment structurer, mais aussi impliquer les collaborateurs. Alors, si on va sur la slide suivante, on va montrer un petit peu comment se passe, du coup, ce plan d'action. Là, si je prends l'axe stratégique loué, derrière, vous ne voyez pas bien, mais je vous rassure, vous allez voir mieux après, vous avez tout le plan d'action qui a été défini pour pouvoir atteindre cet objectif de louer. Dedans, donc, plusieurs actions, comme avoir de l'échange de qualité avec les clients, mettre en place des offres de dernière minute dans le cas où il reste des dates, suivre le business plan pour vérifier qu'on reste bien, qu'on est bien dans les clous, mettre à jour les annonces dans le cas où il y a des nouveautés au niveau du lieu, mettre à jour, évidemment, le site internet pour que chaque client sache où il va, avoir des avis 5 étoiles, voilà, qu'il y a beaucoup d'actions qui vont être nécessaires pour pouvoir louer, en fait, ce lieu. Donc, je vais vous partager, du coup, mon écran pour pouvoir, vous montrer concrètement l'intérêt d'avoir ce genre d'outils. Donc là, c'est un outil évidemment digital, vous pouvez très bien le faire aussi sous Excel à votre manière, ce sera juste beaucoup moins ludique. Donc voilà, donc là, vous avez du coup l'outil et comme je vous disais, derrière louer, donc avoir un agenda de location rempli de telle sorte que la maison soit une maison reconnue pour son bien-vivre à un prix à sa juste valeur et avec un indicateur parce qu'il faut systématiquement avoir un indicateur qui permet de savoir si oui ou non on atteint l'objectif d'avoir 7 mois de location sur 12 minimum. Si maintenant je prends l'axe organisé, donc de la même façon, on a une définition de l'axe avec un indicateur et imaginons que je passe sur l'action organiser le ménage. Cette action organiser le ménage, c'est une action où il y a plusieurs choses et d'abord la description, qu'est-ce qu'on entend réellement à travers ce nom d'action ? Si dans 3 mois je reviens sur mon action, il faut que je sache exactement ce que je voulais dire derrière. Quelle est ma priorité ? Quelle est la priorité de cette action dans mon plan d'action ? Qui est responsable de cette action ? Si on est seul, pas de problème. Ça peut être nous mais ça peut être aussi des personnes, par exemple, experts comptables qui font partie du bien-huit de notre entreprise et des personnes qui vont aider le responsable à atteindre l'objectif. Alors quand on est seul, en général, il y a beaucoup de responsabilités qui nous reviennent. Le taux d'avancement, à quel niveau on en est dans cette action-là ? Et quel est l'indicateur qui va me permettre de dire si oui ou non l'action a été réalisée ? Donc ici, l'indicateur, c'est d'avoir un ménage qui soit réalisé à 100% dans de bonnes conditions, entre chaque location, évidemment, et qu'il y ait 0% de retour client. S'il y a le moindre retour client par rapport à la propreté des lieux, c'est très mauvais. Et évidemment, ça va avoir aussi un impact derrière sur les étoiles qui vont pouvoir être laissées. On va définir une date de début et de date de fin. Donc ici, on est sur un plan d'action, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va être récurrent dans le temps. Voilà la vision ici du plan d'action, c'est quelque chose qui va être récurrent dans le temps. C'est-à-dire que ça sera toujours entre toutes les locations. Donc, il y a une fréquence tout le temps. Par contre, si on est sur un projet, c'est quelque chose qui va être défini entre une date A et une date B. Et l'idée, là, c'est de se dire une fois que le projet est terminé, on passe à autre chose. Et enfin, on va se poser la question est-ce que cette action-là va avoir un impact sur d'autres axes stratégiques ? Si ici, je vous prends en mettre en place une offre de dernière minute, en fait, elle a été réfléchie pour louer. Mais par contre, elle va avoir un impact sur l'organisation, elle va avoir un impact sur la labellisation et elle va avoir un impact sur la diversification des services. Donc, une action peut avoir un impact sur plusieurs axes stratégiques. Ici, du coup, organiser le ménage, on a dit que c'était Marie qui en était la responsable. Marie, elle, va elle-même réfléchir à comment elle va organiser le ménage. Elle va réfléchir elle-même à quelles sont les actions qu'elle va pouvoir mettre en place pour organiser le ménage. Donc là, en fait, on arrive dans un contexte où on propose à chaque collaborateur, chaque responsable d'être force de proposition. C'est eux qui vont réfléchir à comment ils vont se débrouiller. Alors, ici, je vais vous montrer une des actions que Marie a proposées. Marie, elle en avait un. Donc, son rôle à elle, c'est d'accueillir les agents qui viennent faire le ménage et de vérifier que tout est correctement fait. C'est elle aussi qui va mettre les draps sur les lits, etc. Et en fait, Marie, elle se dit voilà, je perds beaucoup de temps dès qu'un nouvel agent arrive qui ne connaît pas les lieux à lui faire faire le tour du lieu, à lui expliquer sur chaque pièce comment est-ce qu'elle doit faire le ménage et quel est son intérêt. Et donc, du coup, ça fait perdre du temps à la fois pour moi mais aussi pour l'agent qui, en plus derrière, n'est pas sûr d'avoir tout retenu. Donc, ce que propose Marie, c'est de dire voilà, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas des fiches plastifiées par pièce avec le nom de la pièce où elle se trouve sur le plan et tout ce qu'il y a à faire pour le ménage dans cette pièce-là. Ce qui permet du coup à l'agent qui fait le ménage d'être plus rassuré parce qu'il a bien tout qui est noté et il n'a pas besoin de tout retenir d'un seul coup. Tout est remarqué. Marie, ça a un impact aussi parce que du coup, elle gagne beaucoup de temps dans les explications et au final, globalement, en termes de performance, ça a un impact aussi positif puisque vu que tout est marqué sur le papier, chaque personne sait ce qu'elle a à faire et du coup, il y a plus d'efficacité. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer qu'en fait, dans des axes stratégiques qu'on aura défis suite à l'analyse et le plan d'action qui en découle, on peut même aller plus loin en proposant aux collaborateurs d'être force de proposition et du coup, de proposer eux-mêmes les bonnes méthodes pour pouvoir arriver à la performance de l'entreprise. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Oui. qu'est-ce que signifient les couleurs ? Ça, c'est une très bonne question. En effet. Qu'est-ce que signifient les couleurs ? En fait, là, on est sur une autre méthode qui est la balance scorecard qui, elle, a été créée par des professeurs d'Harvard dans les mêmes années que les professeurs d'HEC et qui, en fait, vont, du coup, dire, voilà, si on part de l'apprentissage, donc c'était la couleur jaune, si les salariés connaissent bien leur métier et donc ont bien appris leur métier, ils vont pouvoir mettre en place les meilleurs processus. On arrive sur la couleur bleue. Donc, l'apprentissage permet de mettre en place les meilleurs processus pour pouvoir répondre aux clients de façon qualitative. Donc, là, le client, troisième, du coup, perspective, troisième couleur, la couleur verte. Donc, le client va être satisfait puisqu'il va avoir un produit qui lui correspond mieux puisque les processus qui ont été mis en amont étaient bons. et si le client est satisfait, il va être fidélisé, il va aussi pouvoir en parler autour de lui et donc, du coup, ça va apporter un aspect financier qui est, du coup, la dernière couleur, la couleur rouge. En fait, les professeurs d'Arvin avaient cette notion de perspective au sein de l'entreprise et derrière, ils mettaient évidemment en place des indicateurs, des responsabilités, des priorités pour que le plan d'action soit le mieux géré. Alors, qui commercialise au VAR ? Au VAR, c'est une méthode que vous pouvez trouver sur Internet. C'est une méthode qui a été, du coup, définie par des professeurs d'HEC. Là, l'outil que je viens de vous présenter, c'est un outil qui a été développé par moi dans mon entreprise. Donc, c'est un outil que moi, je commercialise au sein de mon entreprise et donc, je m'appuie sur cette méthode. J'ai répondu à la question. Alors, il y a François qui veut qu'on réaffiche la présentation. Alors, laquelle présentation ? Alors, moi, je vais vous présenter celle-là. Est-ce que c'est ça, François, vous vouliez ? Vous me dites. Sinon, la plupart des gens sont… J'ai vu Audrey qui dit « Bravo pour ce fabuleux outil. » C'est très clair, Clémence. Merci. Superbe outil, très clair et inspirant, dit Guylaine. Xavier, je n'ose même pas lire ce qu'il écrit, ça va être encore des bêtises. Alors, Isabelle, il y a un petit peu de regarder. Oui, Isabelle, il y aura un replay. Et puis, vous aurez accès aussi, vous pouvez télécharger les slides qu'on vous a présentés aujourd'hui. Et puis, à la fin, vous avez toutes les coordonnées de « Aloha stratégie ». Tout à fait. Donc, « Aloha », il y avait plusieurs petites notions derrière. « Aloha », évidemment, pour le côté « don de stress ». La stratégie, ce n'est pas un stress, au contraire, ça permet de zénifier, d'être plus serein par rapport à l'avenir. Et « Aloha », ça signifie aussi « action… » Pardon. Je ne sais même plus. Voilà. « Alignement des objectifs par action hiérarchisée ». Ah, vous m'avez perturbée. « Alignement pour les AL, alignement des objectifs par action hiérarchisée. » Alors, la fameuse question, il fallait s'y attendre, de Florence. Combien ça coûte ? Alors, l'outil, déjà, vous avez un mois gratuit. Donc, ça permet aussi de bien vérifier que ça correspond à votre besoin, sans carte bleue ni quoi que ce soit. On n'aime pas trop mettre ces cartes bleues comme ça, sans qu'est-ce qui va se passer derrière. Et derrière, en fonction de votre entreprise et du nombre de disques dont vous avez besoin, il y a des prix qui sont plus ou moins élevés, sachant que, du coup, les premiers prix… Excusez-moi, je ne vous dise pas de bêtises. Vous l'avez sur mon site internet. Tout est inscrit sur le site internet, c'est « Aloha Stratégie ». Donc, Donc, sans engagement par mois, le premier prix est à 30 euros. Si vous vous engagez sur un an, c'est 20 euros, c'est dégressif aussi sur trois ans. Et ça vous permet déjà d'avoir trois ronds, trois disques mères, donc trois projets et d'avoir 15 utilisateurs aussi derrière qui peuvent réfléchir. Et puis, ce qu'on appelle des sous-projets, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure avec Marie. Vous pouvez en avoir cinq pour un gros projet. Ça, c'est les premiers prix au niveau de l'outil. Il y a Lucie qui vous a mis dans le chat l'adresse du site internet directement sur la page des tarifs si vous le souhaitez. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est surtout faites votre stratégie. Surtout, faites-le parce que c'est vrai que quand on entend ces entreprises qui sont défaillantes, c'est en grande partie parce que la stratégie n'a pas été définie aussi en amont. Donc, surtout faites-la. Si vous pouvez, ne la faites pas seule parce que vous aurez encore plus d'idées et vous irez encore plus loin par rapport à la stratégie de votre entreprise. Y a-t-il besoin d'une formation pour OVAR ? Mon Olivier. Alors, si c'est par rapport à l'outil qu'on a mis en place, on a mis pas mal de vidéos aussi pour expliquer comment le faire et à l'inscription même pour le mois gratuit, on envoie aussi un tutoriel papier, un PDF qui permet de... Non, c'était pas ça. Y a-t-il besoin d'une formation pour OVAR ? Pour OVAR, donc pour la méthode en tant que telle. Alors, c'est une méthode qui est très simple. En fait, finalement, à la part, c'est quelque chose qui est assez logique. Ce qui est le plus compliqué, c'est de définir ses axes stratégiques. Et ces axes stratégiques, c'est pas OVAR qui va permettre de le faire. Ces axes stratégiques, c'est toute la réflexion en avant de la stratégie qui va permettre de définir les axes stratégiques. Mais une fois qu'on a défini les axes stratégiques, on va forcément, facilement, penser à quelle action je vais mettre en place pour pouvoir l'atteindre et de qui je vais avoir besoin pour pouvoir le faire et à quelle est ma priorité et quel est mon planning qui sera associé. Bien. C'était bien sur le logiciel. Donc, sur le logiciel, à partir du moment où il y a une inscription, on vous envoie un tutoriel PDF qui vous permet du coup de bien comprendre comment éditer et comment visualiser. Et Nadia, je te demande, Clément, si tu as déjà écrit un livre sur cette méthode. Alors, c'est en cours. C'est en cours, en effet. Alors, ce ne sera pas que sur la méthode, ce sera un peu plus large sur la stratégie, mais en effet, c'est en cours. Il y a déjà les titres des chapitres qui ont été écrits. C'est qu'il y a déjà un bon point. Bien. Et puis, on verra peut-être pour un prochain webinaire que tu nous parles uniquement de stratégie, comment la construire. Bien sûr, avec plaisir. Avec plaisir. Alors, attends. Est-ce que les notions de corporate stratégie et business stratégie se retrouvent dans le contenu qui nous a été présenté ? Alors, corporate stratégie et business stratégie, dans le contenu, je ne vous ai pas parlé de fusion-acquisition, je ne vous ai pas parlé de diversification liée, conglomérale. Je ne vous ai pas parlé de tout ça parce que là, vraiment, j'en avais pour un certain nombre d'heures. Je donne des cours, justement, sur ces notions-là et je mets plutôt quatre jours que deux heures. Donc, du coup, évidemment, je ne pouvais pas en parler mais en tout cas, il est très clair que la business stratégie et la corporate stratégie sont des points très importants quand on met en place une stratégie. Après, évidemment, quand on en est au niveau de l'acquisition, on est sur déjà une entreprise qui a une certaine taille. On ne va pas être sur des indépendants. Et donc, oui, la question de Stéphane, l'auto-entreprise est-elle adaptée et utile à vos outils ? Tout à fait. Tout à fait. Pour votre information, par rapport, justement, à cette maison, finalement, il n'y a quasiment aucun salarié. Il y en a deux des personnes qui font l'accueil. Pour autant, la stratégie était primordiale. C'est-à-dire qu'investir un an de travaux sans savoir où ça va mener, ça n'est pas possible ou du moins, c'est très risqué. Donc, évidemment, il y a une stratégie qui a été définie en amont et d'ailleurs, la maison en question se porte très, très bien. Bien. Alors, avant de nous quitter, je vous présente les prochains webinaires. Alors, la semaine prochaine, ce sera un webinaire Instant Coach. Donc, on parlera d'intelligence émotionnelle. Voilà. Comment gérer vos émotions et en faire des alliés ? Ça sera avec Joël la semaine prochaine. et dans 15 jours, un événement, un grand webinaire d'une heure et demie, minimum, je pense qu'il va durer longtemps, réussir son business avec le digital en 2023. Donc, je vous ai réuni une équipe que j'appelle les 4 fantastiques. Donc, Caroline, que vous avez peut-être déjà vue chez nous, qui a déjà fait deux webinaires, qui vous parlera des réseaux sociaux. On aura Joseph, qui est un coach de chez Google pour parler de référencement naturel. François, qui est un développeur de sites web et Lola, une graphiste pour vous parler d'identité visuelle. Donc, ça, c'est dans 15 jours. Et évidemment, à la fin de ce webinaire, vous serez automatiquement redirigé vers le site Second Souffle où vous verrez ces deux magnifiques visuels et il n'y aura plus qu'à cliquer dessus pour pouvoir vous inscrire. Voilà. Merci encore à toi, Clémence. Avec grand plaisir. Merci à tous pour vos questions, pour ce webinaire dynamique. Merci William, surtout, pour ce webinaire, cette organisation. Merci. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end et je vous dis à vendredi prochain. Bye bye. Bonne week-end. Au revoir.